Ce matin, nous allons bien sûr parler de justice. Et le titre de mon message, c'est « Le vrai prix de la justice ». Le vrai prix de la justice. Le vrai prix de la justice. Et pour cela, nous allons nous reporter dans le livre de Luc, au chapitre 10. Et nous allons faire une lecture du verset 25. Lisons donc ce passage. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » « Qu'est-il écrit dans la loi ? » « Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, » lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le rouèrent et le chargèrent de coups, pardon, qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, l'ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bonda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux déniers, le donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Amen. Donc cette histoire, nous l'avons souvent entendue. Moi, c'est une histoire qui me touchait particulièrement. On l'intitule souvent « Le Bon Samaritain ». Alors, ça m'est arrivé dans ma jeunesse d'écrire un chant sur « Le Bon Samaritain ». Je ne veux pas vous le chanter ici, mais pour vous dire que c'est une histoire que les chrétiens connaissent, « Le Bon Samaritain ». Voilà, donc c'est une belle histoire. Mais premièrement, voyons ici que c'est un docteur de la loi qui pose cette question à Jésus. Sa question ne porte pas directement sur la justice. Sa question porte sur le fait d'hériter le royaume de Dieu parce que Jésus est venu avec comme une nouvelle prédication par rapport à ce qu'eux faisaient. Parce que la loi dit, tu fais telle chose. Mais lui, il est venu parler, le royaume s'est approché. Il est venu emmener le royaume de Dieu. Alors, le docteur entend aussi toutes ces choses. Et donc, quelque part, il est quand même touché ou interpellé. Il dit, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Et il cite comme nous venons de l'entendre. « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Ça, il s'est dit que, ben oui, ça, c'est moi, ça. Parce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur. C'est bien pour ça que je suis docteur de la loi. C'est-à-dire que je suis consacré. Je suis consacré. Je suis consacré à l'œuvre de Dieu. Donc, il n'est pas en train de douter de sa propre position pour les choses de Dieu. Il est là pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. Donc, il se dit, mais oui, moi, j'aime, j'aime le Seigneur. Comme beaucoup d'entre nous ici, nous pouvons affirmer que, oui, j'aime Dieu. C'est pour ça que je prie, que je jeûne. C'est pour ça que je suis là, que je lui ai donné ma vie. Mais, même dans sa réflexion, quelque chose s'est dit, bon, en ce qui concerne le prochain, j'ai quand même un doute. Mais, donc, il dit, mais qui est mon prochain ? Quand Jésus lui dit, oui, mais ce que tu fais là, c'est bien. Si tu pratiques ces choses, c'est bon. Il dit, mais qui est mon prochain ? Vous voyez ? C'est une question importante pour nous. Qui est mon prochain ? Puisqu'on voit bien que cette parole qui allie le fait d'aimer Dieu et le prochain, que c'est de la même racine. Parce que c'est vrai que dans notre entendement, ou même dans l'entendement de cette personne, Dieu, donc oui, on aime Dieu, c'est quand même Dieu. Mais, bon, ça ne peut pas être au même niveau que le prochain, quand même. Voilà. Mais le Seigneur, Jésus met entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, que c'est la même racine, c'est le même élan. Ça ne peut pas être différent. Ça ne peut pas être différent. Soit ça va de pair ou ça s'exclut. C'est pour ça que le Seigneur dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère ? Donc, pour Dieu, cet amour que tu prétends, parce qu'on peut prétendre des choses, cet amour que tu prétends, c'est une prétention, puisque c'est toi qui le dis. Mais Dieu lui-même, il te dit, je te renvoie à la vérité. Si tu n'es pas capable avec ton frère, comment tu peux être capable avec moi que tu ne vois pas ? Donc, ça, c'est des pensées. Voilà comment Dieu positionne la chose. Donc, Jésus a raison de mettre les deux ensemble. Et par le simple fait aussi que l'amour, c'est l'amour. On ne peut aimer qu'avec l'amour qu'on a, donc on ne peut pas aimer de mille façons. Puisque c'est le même cœur qui va aimer. Donc, si tu dis, Seigneur, je t'aime. Et tu dis, oui, c'est la vérité parce que je m'applique. Et quand tu dis, mon frère, je t'aime, ou ma sœur, je t'aime, c'est le même cœur qui parle. Tu n'as pas deux cœurs. Ah oui, peut-être que tu vas te dire, mais dans le cœur, il y a deux ventricules. Peut-être que l'autre ventricule dit ça à l'autre. Non, c'est un seul cœur. C'est un seul cœur. Donc, c'est un gros challenge. Alors, le docteur de la loi dit, oui, d'accord, mais qui est mon prochain ? Qui est mon prochain ? Parce que ça, il veut être sûr que Jésus va lui rappeler la loi qui dit, tu aimeras ton frère et tu haïras ton ennemi. Donc, Jésus lui dit, bon, ok. Tu ne sais pas qui est ton prochain ? Alors, le Seigneur donne une parabole. Voici donc un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. On ne nous dit pas exactement qui est cet homme. Mais nous pouvons comprendre que le Seigneur parle ici d'un enfant d'Israël qui est en train de descendre de Jérusalem à Jéricho. Et sous la route, il fait donc une mauvaise rencontre. Et donc, des personnes qui l'ont dépouillée et qui l'ont rossée de cou et ont laissée à moitié mort. Ça veut dire que la vie de cet homme est tout à coup plongée dans un danger de mort. Donc, il est tombé au milieu d'une grave injustice. Et cette injustice a été orchestrée par des bandits, pas des brigands. Ce qui veut dire que, sur la terre, que ce soit en Israël, ou ici en France, ou quelque part, dans n'importe quel pays, en Afrique, en Asie, en Australie, en Amérique, il y a des brigands. Il y a des bandits. qui détroussent les gens, qui frappent, qui occasionnent la mort, comme nous l'avons vu. Lui aussi, il s'est retrouvé dans cette situation. On pourrait même faire un parallèle avec ce qui s'est passé, notamment aux États-Unis, où cette personne, ce genre s'est retrouvé là, il était soi-disant mal en point avec ses propres situations, mais lui aussi, il s'est retrouvé au milieu d'une équipe de police qui ne lui a pas laissé une chance. C'est des mauvaises rencontres. Là aussi, c'est une mauvaise rencontre. Mais Jésus parle aussi de ces rencontres que des gens peuvent faire, des vies en danger. Et effectivement, nous marchons, mais ce n'est pas comme si une situation vient d'arriver pour dire, ce n'est pas possible, comment on a pu faire telle chose à un homme ? Non, ce sont des choses qui se produisent tous les jours. Tous les jours, sur cette terre, il y a des gens qui font des mauvaises rencontres. Il y a des vies qui sont anéanties par des bandits, des brigands, quels qu'ils soient. Et chacun de nous doit être conscient que nous-mêmes, nous pouvons faire aussi une mauvaise rencontre. Ou peut-être certains d'entre vous, vous aviez peut-être déjà fait une mauvaise rencontre d'une situation qui vous a laissé chaos. Et pour être vrai, peut-être que vous aviez été comme cet homme-là qui a été laissé comme mort. Mais peut-être avez-vous déjà été d'une de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des bandits qui ont laissé une vie chaos au bord de la route. Oui. Dieu parle, c'est de nous qu'il parle. Aujourd'hui, le docteur de la loi, c'est toi. Le croyant, c'est toi. de Jérusalem à Jéricho, ça peut être de Paris à Rouen, par exemple. Ou de telle ville à telle ville. Et donc, maintenant, la situation est là. Le spectacle de la violence est là. Le spectacle de l'injustice est là au quotidien. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est servi. On voit toutes ces choses. Personne ne peut maintenant dire que ce monde n'est pas un monde de violence, que ce monde n'est pas un monde de destruction. Personne, donc, ne peut dire aujourd'hui que Satan n'est pas en train de travailler parce que le Seigneur dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc là, nous voyons bien que cette personne s'est retrouvée dans son voyage et il a été violenté. On l'a volé et on l'a égorgé. On voulait le détruire. Donc on voit bien tout le travail que le diable est en train de faire auquel chacun de nous doit prendre conscience que la parole de Dieu n'est pas en vain. Quand le Seigneur parle, c'est bien de nous qu'il parle, c'est bien de chacun de nous qu'il faut comprendre la parole du Seigneur au sérieux pour comprendre, bien comprendre les choses. Alors, dans ce monde, là, nous voyons, par rapport à la justice, quelqu'un qui est en train de voyager et un groupe de bandits qui arrive et puis qui dérobe ses biens et qui le batte au point même de vouloir le tuer. on voit ce qu'on appelle la haine, l'iniquité, la méchanceté, le meurtre. Tout est réuni dans cette bande de personnes. Qui sont ces personnes-là ? Ici, la Bible, le Seigneur, ne nous dit pas qui sont ces gens parce qu'il s'agit de nous tous. Il s'agit des gens parce que la parole est donnée pour nous, pour des générations et des générations. Donc, il ne s'agit pas de dire que ces gens-là dont il parle, c'était tel type de personnes. Non, c'est tous ceux qui sont concernés par l'injustice, par la violence que représentent ces bandits. Donc, on voit l'injustice l'a incarné. et puis, un sacrificateur, comme par hasard, passe par le même chemin et voit cet homme et il passe son chemin. Cela veut dire que il nous arrive d'être témoins de l'injustice, témoins du travail que le diable fait et on passe notre chemin. Moins pas mêlé, moins pas mêlé. Ça, c'est ce qu'on dit la loi aux onties, moins pas mêlé. Mais il se peut dire, « Eh, c'est pas mes affaires. » Le sacrificateur passe en chemin. C'est qui un sacrificateur ? C'est un serviteur de Dieu, un représentant du peuple auprès de Dieu. C'est celui qui invoque le Seigneur en faveur du peuple. C'est celui qui emmène des sacrifices pour expier le péché du peuple. Donc, il est là pour 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 les âmes, pour que les âmes ne périssent pas. Mais quand il arrive qu'il voit cet homme, il ne se dit pas que « Voici le peuple, voici la brubille pour qui je dois invoquer le Seigneur ne fût-ce qu'une prière pour que la personne ne meure pas ou intercéder ou faire telle ou telle chose. » la personne est passée. Ce qui veut dire que en tant que chrétien, nous sommes convaincus parfois de la façon dont nous devons marcher, des choses qui nous concernent et d'autres qui ne nous concernent pas. Voilà. Tu passes ton chemin. Et puis un autre, un scribe qui passe là aussi, qui voit la personne et passe son chemin. Lui aussi, le scribe, c'est celui qui écrit, traduit et explique la parole. Donc ce sont des gens qui lisent la même parole. Vous savez, il y a des mots-clés pour savoir de quoi Dieu parle le plus dans la parole. Tapez des mots-clés sur votre Bible électronique. vous allez voir vous-même les versets qui vont sortir. Vous allez savoir qu'alors-là, ça c'est le méga-sujet. Effectivement, la justice de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu ne parle que de ça, que de la justice. Parce que Dieu sait que c'est le challenge de Satan de plonger le monde dans l'injustice et dans la destruction. Voilà. s'il n'y a pas l'injustice, comment il peut détruire les gens ? S'il n'y a pas d'injustice. S'il n'y a pas des gens qui soient des instruments d'injustice, comment il va emmener la destruction ? Les gens, quand ils meurent, ce ne sont pas des démons qui viennent les étrangler. Ce sont des gens qui travaillent pour l'ennemi. Donc le scribe aussi passe son chemin. C'est vrai qu'au quotidien, même ici où nous sommes à Paris, on peut finir par être habitué de voir le spectacle des gens au bord de la route. On peut appeler ici SDF. Quand on est en Afrique, on peut voir des fous. Aux Antilles, on peut voir des personnes effectivement ravagées par la drogue quelque part dans des situations catastrophiques en fait. On n'a peut-être pas vu les gens les battre, mais ils sont déjà battus par des réalités. Beaucoup sont même au bord de la mort. on finit par passer, mais surtout on se dit mais qu'est-ce que je peux faire ? Voilà. La situation est tellement catastrophique. Et puis aussi, il faut être prudent. Cette personne-là maintenant qui a été rossée de coup par des bandits entre Jérusalem et Jéricho, et puis moi je suis en train de passer là, je vois cette personne, je veux faire quoi ? Je veux m'arrêter. Mais peut-être que les bandits sont quelque part cachés. Ils pourraient surgir encore, peut-être que c'est leur repère qui est là. Donc il vaut mieux que je fasse attention. D'ailleurs surtout, il faut que j'aille vite là, il faut traverser cette zone-là le plus vite possible. peut-être que c'est un piège aussi. Quelqu'un qui est en train de simuler qu'il a été attaqué, ça se voit dans des films. Donc c'est peut-être un piège pour que les autres viennent après me rosser. Mais peut-être même qu'on peut dire que si on vient trouver ici, on va dire que c'est moi qui lui a peut-être fait du mal et tout ça. Donc, voyez, on raisonne. On raisonne. On raisonne. Et très souvent, nous avons notre propre sagesse. Nous nous disons que non, c'est sage. Je passe mon chemin. Même nous, en tant que disciples de Jésus, qui de nous peut oser avancer l'hypothèse que notre Seigneur lui-même pourrait passer dans cette situation et raisonner comme nous. Je pense qu'on ne peut pas pousser la maloncité jusqu'à ce niveau-là. On pense que si Jésus-Christ passe là, il va s'arrêter et il va faire l'œuvre. Il va aider. C'est d'ailleurs pour ça que lui-même prend effectivement cette parabole. Et nous savons ce qu'il est pour chacun de nous. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Parce que qui pouvait aller le chercher là-haut dans le ciel? Mais il est descendu. Parce qu'il y avait besoin que toi qui étais condamné, qui étais dans une situation où tu étais à l'article de la mort, toi aussi, il fallait que quelqu'un descende. Donc le Seigneur ne résonne pas comme nous. C'est ce qu'on appelle nous, cette prudence que chacun pense que je suis prudent. Non, ce n'est pas de la prudence, c'est de l'indifférence qui est très différent. Très différent. C'est de l'indifférence. Effectivement. Tant qu'au milieu de nous, on finit par être indifférents au sort de ceux qui sont victimes de l'injustice. D'ailleurs, nous-mêmes, on en subit aussi des injustices. Voilà, on subit les mêmes choses que l'on dit, on les subit, on finit par être saoulé, blasé de tout ça. Bon, on rentre dans la débrouille. Allez, c'est un peu sauf qui peut. Et puis tout d'un coup, il y a un moment comme ça où l'émotion monte, on veut la justice, la justice. Tout le monde réclame la justice. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous cherchons tous la justice. Depuis que tu as commencé à prendre, que tu as pris conscience de ton existence, tu as toujours vu des injustices, tu as toujours cherché. D'ailleurs, ce qui pourrait être le vrai baromètre de notre cri de justice, c'est nos prières. C'est nos prières au quotidien. Dieu entend nos prières. Comme il a entendu les prières des enfants d'Israël quand il a dit à Moïse, « J'ai entendu les cris de détresse de mon peuple et je suis descendu et je t'envoie. » Donc le Seigneur entend nos cris de détresse. Il entend que nous crions à l'injustice. Il entend que nous nous plaignons des situations qui nous arrivent parce que quelque part nous disons que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Dieu entend tout ça en fait. Dieu entend tout ça. Et je peux vous dire que si le bruit de ces prières et même de ceux qui ne prient pas, c'est-à-dire les plaintes, les soupirs, si ça pouvait monter, ça ferait beaucoup plus de bruit que peut-être ceux qui hier étaient à la place de la République et qui ont lancé le cri pour chercher la justice. Nos âmes crient. Crient à l'injustice. Dénoncent les injustices qui nous côtoient au quotidien. Et voici maintenant un samaritain. Un samaritain qui est en train de passer. Alors, il faut rappeler que quand nous parlons de racisme, nous avons eu l'occasion, mon épouse et moi-même, d'interpeller chacun sur, de faire attention par rapport à ce type de, à la notion notamment de race en fait. Parce que dans la réalité, d'une part, soit les races n'existent pas ou si elles existent, elles ne sont pas autant de fourre-tout comme s'il y aurait une race noire. Quel serait l'ADN en fait qui pourrait définir une telle race ? Prenons ce qui peut se passer dans nos pays, on dit des pays noirs par exemple. Quand vous prenez par exemple le Rwanda, que les Hutus et les Tutsis se battent jusqu'à vouloir aller causer des génocides, c'est quelle race qui se bat contre quelle race ? C'est pour vous dire qu'il faut faire très attention avec la notion de race parce que ça peut être un paravent pour vous camoufler ce qu'il y a de plus important. Quand la France et l'Allemagne se battent pendant des siècles, quand l'Europe s'embrase pendant la première et la deuxième guerre mondiale, c'est quelle race qui se bat contre quelle race ? Voilà. Donc la notion de race est plus réduite et non pas des notions indéfinies comme les blancs, les noirs, les jaunes. Non. Quand vous lisez dans la Bible, les races font des définitions spirituelles plus strictes comme quand le Seigneur parle de la race de Araon. Donc il parle ici d'une famille qui a un même objectif et qui peut même se définir par rapport à d'autres tribus d'Israël. donc il y a là une vision de race, c'est-à-dire quelque chose qui est appelé à être perpétué. Donc ça veut dire que Araon et ses enfants doivent être sacrificateurs de génération en génération. Donc eux, ils présèvent en fait cet héritage pour le transmettre. Donc ils doivent veiller pour ne pas le diluer. Donc du coup, ils veillent à ce que leur race puisse se perpétuer. Vous voyez ? Parce qu'il y a un objectif à cela. Parce qu'ils ont un Dieu qu'ils doivent servir alors que d'autres nations qui peuvent avoir la même peau qu'eux prient d'autres dieux. Donc du coup, entre celui qui est le peuple de Dieu qui prie Dieu et celui qui prie par exemple une idole, on ne peut pas dire qu'ils sont de la même race. Est-ce que vous comprenez ? En tout cas pour Dieu. Ils ne sont pas de la même race. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle si on veut parler des races à des races plus spirituelles quand le Seigneur parle de la race des méchants. Il est en train de parler des bandits que nous sommes en train de voir là qui ont rossé cette personne entre Jérusalem et Jéricho. Il est en train de parler qu'il y a une race des méchants. Et cette race est créée par Satan en fait. C'est-à-dire infectée par la haine de Satan et il forme une race devant Dieu la race des méchants et il perpétue l'injustice l'iniquité de génération en génération. Donc vous comprenez que dans la race des méchants il y a bien des blancs il y a bien des noirs il y a bien des jaunes et des rouges. s'il y a des verts quelque part ils en font aussi partie peu importe la couleur voyez donc nous commençons à voir que la race donc nous parlons ici dans le sens spirituel regroupe en fait des personnes qui suivent un chemin ici par exemple voyez dans cette notion que le Seigneur donne qui est donc au rebours nous avons la race des justes Dieu donc appelle ceux qui pratiquent la justice comme la race des justes ils ont un héritage à perpétuer ils suivent des chemins différents et Dieu se reconnaît comme leur Dieu il parle du juste en fait et le méchant donc on voit qu'ils ont deux destinées différentes la race des justes et dans cette race des justes aussi il y a des blancs il y a des noirs il y a des jaunes il y a des rouges tout le monde est là-dedans selon que nous croyons en la justice nous formons donc le règne de la justice au milieu de notre génération et ceux qui s'adonnent à l'injustice forment aussi ils sont solidaires dans ça ils sont solidaires donc on ne se laisse pas aveugler comme si on n'est pas enseigné on ne se laisse pas aveugler on ne se laisse pas aveugler le Seigneur dit même à beaucoup il dit à la fin des croyants viendront dire maître on a chassé les démons on a fait quelque chose il dit arrière de moi vous qui commettez l'iniquité ça veut dire que vous vous êtes la race des injustes même si vous étiez dans les assemblées même si vous avez chassé les démons en mono tout ça c'est que de la manipulation votre coeur n'est pas pur vous ne pouvez pas accéder au royaume vous ne pouvez pas accéder à la vie éternelle parce que vous n'êtes pas de la race des justes et pour Dieu c'est dès maintenant que chacun doit suivre son chemin puisque le Seigneur dit que celui qui se sanctifie se sanctifie encore que celui qui se souille se souille encore voilà ces bandits là qui ont rocé cette personne ils ne vont pas s'arrêter là ils vont continuer ils vont entraîner d'autres bandits et qui vont continuer à faire ce travail et au milieu de ça il y a des gens qui se séduisent qui se séduisent qui se croient juste en fait non pas selon Dieu mais on se croit juste parce qu'on se donne une apparence de piété parce qu'on sonde les écritures comme dit le Seigneur on croit avoir la vie en elle et ne pas aller chercher véritablement le coeur selon Dieu qui est ici challengé moi je crois moi je suis chrétien moi je suis tel je sais les autres qui sont perdus c'est les autres qui vont aller en enfer c'est les autres mais voici maintenant un sacrificateur en Israël un sacrificateur un scribe c'est l'élite du peuple de Dieu c'est eux qui comprennent la parole pour pouvoir le traduire que le peuple essaie de comprendre mais eux ils comprennent et donc là le docteur de la loi est bété parce que c'est de lui que le Seigneur est en train de parler que regarde toi même maintenant donc on va prendre maintenant le Samaritain donc je disais que quand on parle en Israël si nous prenons maintenant ces notions un peu comme on pourrait dire racistes mais disons plutôt enfin quand je vous ai dit de ne pas vous laisser aveugler par des notions comme la race et tout c'est pour pouvoir comme le racisme c'est pour aller toucher en fait les vrais sujets de la justice impliquent d'une part des effractions voilà et des préjudices les préjudices les discriminations voilà ce qu'il y a de plus important c'est la notion de discrimination c'est à dire les gens qui sont discriminés et quelle que soit ta couleur ta race ton rang tout ce que tu veux ce qui est important c'est que quand tu subis un préjudice comme cette personne qui a été ici dépouillée détroussée Rossédoku donc il a subi là un préjudice donc il y a une effraction qui a été commise par ces bandits là et qui a causé une situation d'injustice grave alors donc du coup cette personne est là en train d'agoniser parce qu'il crie à l'injustice injustice on m'a attaqué je n'ai rien fait on m'a fait toutes ces choses donc il crie à l'injustice et là on peut même dire aussi que le Georges là qui est mort lui aussi dans la situation où il était là il crie à l'injustice je ne peux pas respirer c'est injuste je ne peux pas respirer c'est ça ce que ça veut dire peu importe ce pourquoi ces policiers là le poursuivaient ils n'étaient pas des juges pour décider d'emmener les choses jusque là donc il y a l'injustice qui a été au final reconnue en tant que telle donc cette personne là aussi qui est au bord de la route est là dans une situation où il crie à l'injustice ça veut dire quand vous criez à l'injustice ça veut dire que vous appelez la justice du même coup vous voulez la justice vous réclamez justice parce que selon la justice vous avez le droit de vivre vous avez le droit de vivre et même d'être heureux d'être béni c'est ça la justice puisque Dieu a dit à Adam et Ève multipliez sur la terre remplissez la terre il y a de la place pour tout le monde sur cette terre il y a même plein à manger il y a plein de sujets il y a plein de choses s'il y avait la justice il y aurait cela il y aurait de quoi manger on ne pourrait pas voir des enfants en train de mourir de faim là de l'autre côté avec tout ce que nous jetons ici donc on voit bien on voit bien on a le droit de vivre tous ceux qui vivent ont le droit de vivre mais ce n'est pas ce que dit l'injustice donc on cherche la justice et cet homme sur le bord de la route il criait que la justice vienne le sortir de là sinon c'est la mort et donc il y avait des samaritains c'était des peuples qui avaient été emmenés en Israël parce que quand il y avait des déportations des enfants d'Israël par exemple à Babylone ou en Assyrie le pays restant vide et que cela n'est pas une bonne chose on prenait d'autres personnes des autres des autres peuples et on venait les remplacer et on venait les mettre là-bas donc du coup ils étaient dans la Samarie et c'est pour ça qu'on les appelle des samaritains donc des non-juifs donc il y avait une vraie ségrégation entre eux c'est-à-dire que le juif il vit sa vie le samaritain il n'y a aucune relation il n'y a pas possibilité même d'échanger vous vous rappelez déjà donc du dialogue entre Jésus et la Samaritaine au puits de Jacob où le Seigneur lui dit donne-moi de l'eau elle s'étonne toi qui es juif tu me demandes de l'eau c'est parce que traditionnellement ça ne peut pas se faire ça ne peut pas se faire parce que les juifs se considèrent bien sûr supérieurs aux samaritains qu'ils sont des gentils des païens qui n'ont pas de Dieu qui mangent du n'importe quoi du porc et toutes ces choses donc voilà et donc on peut comprendre ici maintenant que quand le sacrificateur il est en train de passer on se demande la personne qui existait là c'est qui mais en tout cas voilà le Seigneur ne nous a pas dit ça mais en tout cas il y avait cette différence entre les deux et si je réfléchis bien je pense que cette personne pouvait plutôt être des enfants même d'Israël parce qu'on voit bien on voit bien pour vous montrer que même si nous sommes à Dieu si nous ne faisons pas attention Satan est tout à fait capable de venir manipuler au point où les enfants d'Israël ont commencé à se battre pendant longtemps jusqu'à même que le pays s'est divisé le royaume de Judas et le royaume d'Israël et ils ont fait des guerres des ravages terribles il faut faire attention il faut faire attention dès que Satan a une ouverture il va rentrer il va vous opposer même là où on se disait que là c'est le siège de la justice et on voit l'injustice faire une irruption et causer des dégâts donc ce qui fait que quand Jésus parle de ce Samaritain qui est en train de passer et qui voit cette personne le Samaritain s'arrête pourquoi ? mais parce qu'il a compassion il a compassion de cette personne il s'arrête et il soigne cette personne il lui verse de l'huile du vin dont vous connaissez ce que ça signifie le prix la symbolique le Seigneur prend ici des choses précieuses qui ont une valeur aux yeux des enfants d'Israël l'huile le vin ce sont des choses importantes que cette personne utilise en faveur de cette personne qu'il ne connaît pas mais tout simplement parce que son cœur a parlé et la compassion s'est manifestée la compassion s'est manifestée quand on vous parle de l'amour le visage la figure la plus importante de l'amour c'est la compassion parce que c'est la compassion qui permet à ce moment là en fait de manifester la justice donc cette personne a compassion et il fait il pratique toutes ces choses il prend cette personne il place sur sa monture donc vous imaginez quand on vous dit que lui il est là sur sa monture qu'il met cette personne sur la monture vous n'imaginez pas que lui-même il monte sur la monture il met la personne et qu'il est en train non ça veut dire qu'il place la personne et il prend le fil qui tient la monture et il marche pour pouvoir que cette personne soit placée sur l'âne ou je ne sais pas quoi donc il descend lui-même de la monture et il met la personne qui souffre et il l'emmène jusqu'à l'hôtellerie et il arrive à l'hôtellerie donc il prend soin de la personne mais comme on voit certainement c'est peut-être un homme d'affaires il a des choses à faire et on le voit c'était pas n'importe qui donc du coup alors il dit bon voilà cette personne a besoin des soins il faut continuer à le soigner parce qu'il est vraiment mal en point donc tu vas continuer à le soigner et puis tout voilà je te laisse deux deniers donc c'est qui était beaucoup d'argent à l'époque deux deniers et donc il dit ce que tu vas payer en plus s'il a besoin de tes soins tu utilises et je te rembourserai je reviendrai peut-être dans un mois ou dans deux mois je reviendrai et donc fais-moi confiance voilà prends ma carte bon il y avait peut-être une carte mais en tout cas il avait certainement laissé des garanties pour bien assurer cette personne que non prends soin de lui parce que je reviendrai je reviendrai il devait se garantir que cette personne puisse sortir de ce piège dans lequel il était tombé et retrouver sa vie et continuer à vivre la vie que Dieu lui a donnée donc on voit bien ici il y a un prix pour la justice pour la vraie justice c'est-à-dire la justice de Dieu la justice dont nous sommes tous dépositaires oui parce que nous les gens marchent pour des injustices qui sont commises comme on a vu par la police des bavures policières où l'État a fait telle chose c'est normal que la population puisse avoir un élan pour aller réclamer justice à l'État oui c'est valable ces choses sont des instruments de justice c'est normal qu'on y attende la justice si les gens ont le sentiment de n'avoir pas obtenu justice par rapport à ce qui s'est passé tant qu'on peut effectivement réclamer justice mais on ne peut pas maintenant fermer les yeux sur la justice qui est attendue au quotidien parce que les cris dont je parlais tout à l'heure les prières qui montent dans nos vies dans nos maisons appellent que la justice soit là aussi rendue dans notre quotidien si nous réalisons effectivement que ces injustices que peuvent manifester des gens qui sont là pour la justice peuvent vraiment nous choquer c'est une bonne chose parce que bien sûr une injustice appelle une révolte la révolte c'est pour l'injustice on se révolte contre l'injustice et là aussi il ne faut pas se tromper on se révolte contre l'injustice comme là par exemple quand on est là en France si les gens qui se révoltent c'est contre l'injustice on ne se révolte pas par exemple contre la police vous comprenez bien que ça n'a pas de sens c'est-à-dire se révolter contre la police c'est quand même oublier qu'au quotidien aussi il y a plein de bandits quand on va venir aussi te détrousser tu vas appeler qui donc on sait bien ici surtout ici le règne de l'indifférence c'est pas tes voisins qui vont venir t'aider donc tu vas appeler la police et effectivement la police est là pour faire son travail maintenant s'il y a une injustice ça veut dire que oui il s'est passé quelque chose et les policiers donc sont emmenés à rendre compte de ce qui s'est passé voilà par exemple dans l'histoire de Adama on demande qu'est-ce qui s'est passé que quelqu'un un jeune qui est là interpellé arrive jusqu'à la mort puisque si on interpelle un jeune on veut le voir il est en prison il est là on se voit quoi faire pour le sortir de là et tout maintenant la personne est morte donc la vraie question ici c'est qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est ça le sujet il est là sur ce qui s'est réellement passé voilà et quand on voit tout ce qui se passe on peut penser que la justice est inaccessible que c'est pas possible on peut pas rendre justice on peut pas savoir mais bien sûr qu'on peut rendre justice parce que dans la chose bien sûr il y a des challenges des leviers importants que sont la vérité par rapport à la justice il faut la vérité là on est en train de voir il faut de la compassion il faut toutes ces choses donc maintenant la vérité quand la vérité peut manquer et bien sûr la justice s'est battue en brasse les gens ont le sentiment que non 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 là il y a quelque chose qui ne va pas c'est pas clair telle ou telle chose donc maintenant sur cette question là qui fait marcher ce que la famille attend c'est qu'on dise et avec une démonstration de preuve que voilà il s'est passé c'était une bavure c'était des choses qui ont dérapé comme on a vu aux Etats-Unis pour que la famille se dise bon voilà donc vous reconnaissez que la personne finalement est morte d'une façon injuste parce que ce n'était pas le but ce n'était pas une condamnation à mort donc voilà ce qui est attendu ou alors les policiers disent vrai et donc on apporte la preuve et ça c'est au juste de le faire la preuve que non 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 c'est un concours de circonstances malencontreux qui font que avec cette interpellation mais il y avait déjà telle ou telle chose voilà la justice qui est attendue dans cette affaire mais puisque c'est la vérité qu'on cherche mais quand il n'y a pas la vérité pour beaucoup ça ne l'est pas pour ceux qui sont les acteurs vous comprenez puisque là nous voyons quelqu'un au bord de la route qui est frappé par les bandits mais on ne voit pas les bandits donc on ne peut pas savoir ce qui s'est passé mais ceux qui l'ont fait ils savent surtout quand la personne là au moins la personne n'est pas encore morte ça veut dire que cette personne une fois qu'elle est guérie pourrait dire ce qui s'est passé si elle a toutefois vu pourrait dire en fait non 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 ce qui s'est passé c'est que c'est un tel qui a fait telle chose telle chose ah d'accord mais quand il n'y a personne on ne peut espérer que et c'est pour ça que dans dans cet aspect de la justice il faudra vraiment comprendre l'importance d'avoir Dieu de ton côté mais oui parce que et c'est pour ça qu'il faut prier même pour tout ça parce que quelqu'un pourrait se lever pour rompre l'injustice pour dire oui oui j'étais là voilà ce qui s'est passé boum la justice finalement peut se faire ah oui il y a eu un préjudice il y a eu une erreur il y a eu ceci alors on voit comment on peut gérer les conséquences mais quand maintenant il y a une situation comme ça d'autres qui ont l'impression qu'on a causé des préjudices graves et que maintenant on veut encore nous traiter de ceci allez boum ça monte et ça peut devenir très dangereux donc on voit l'importance de la justice mais il y a un prix pour ça il y a un prix il y a un prix pour la justice aussi bien la personne qui peut se lever vous dire oui j'étais là ou voici moi j'ai fait telle chose parfois même dans notre quotidien quelque chose j'ai laissé mon iPad ici alors je tourne comme ça je ne me retourne plus d'iPad donc j'ai dit qui a pris l'iPad qui est là ? silence donc moi je sais que je suis avec vous et que je me suis tourné pendant peut-être trois minutes pour prier et je me retourne il n'y a plus d'iPad donc je sais que l'iPad ne s'est pas volatilisé que c'est parmi vous quelqu'un qui l'a pris mais je ne sais pas qui donc quand je demande il y en a beaucoup d'autres qui disent hé nous pas mêlés ou alors vous êtes complices tous alors ça peut emmener des situations comment ça fait ou alors la personne qui a pris vous dit ben ça c'est moi qui ai appris voici ah du coup la situation injuste finalement quelque chose s'est passé dans le coeur de la personne qui était acteur qui a causé le préjudice et qui répare qui répare c'est ça quand nous parlons du pardon quand nous parlons de la repentance toutes ces choses servent en fait comme un prix pour la justice ceux qui se répandent ceux qui demandent pardon ceux qui font un geste ceux qui reconnaissent le mal ceux qui reconnaissent le préjudice sont déjà eux-mêmes aussi en train de payer le prix de la vraie justice de Dieu oui parce que ça se passe là-dedans dans le coeur eux aussi sont en train de payer parce que quand tu as fait quelque chose qui met en danger peut-être ton couple qui met en danger peut-être ta famille que le diable qui a mis le piège et là commence à se réjouir que là je veux bien récolter et que tu te souviens de l'enseignement de ton Dieu pour dire non cette affaire-là c'est allé trop loin d'ailleurs ça n'aurait pas dû se faire et que tu l'aies pour dire voilà c'est moi qui ai pris ceci c'est moi qui ai fait telle chose je me rappelle une fois quand j'étais à Brazzaville chez mon frère aîné et puis une fois il y a une somme d'argent qui a disparu comme ça alors donc tout d'un coup on sait quand même que notre famille on ne fait pas ce type de choses donc là une somme importante a disparu mais qui ? donc vous imaginez le suspense et puis finalement un de mes frères celui qui était après celui qui donc avait perdu cet argent a dit oui c'est moi bon ok on sait maintenant donc on écarte tous les autres donc maintenant la question c'est mais pourquoi qu'est-ce qui se passe en fait ? ce qui s'est passé c'est que il a pensé il avait vu qu'il avait enfin les gens lui avaient miroité je ne sais pas des pierres précieuses ou je ne sais pas de l'or qu'il pouvait acheter faire une trance aller vendre et puis rembourser enfin voyez comment tu vous retrouvais dans une opération en vous disant que en prenant cet argent et en saisissant cette opportunité qu'on a dit vraiment quelque chose de précieux qui va te permettre d'aller faire une transaction où tu vas gagner tu auras de quoi rembourser ce que tu as pris remettre à sa place malheureusement les choses qu'il était allé acheter en fait il s'est laissé en fait il a trompé en fait on lui a dit que c'était je ne sais plus quoi si c'est de l'or ou du mercure ou je ne sais pas quoi mais en fait c'était des faux trucs c'était des faux trucs donc il s'est retrouvé lui-même en face ce n'était pas des affaires en fait c'était des bandits mais le fait quand même pour lui d'avoir dit ça a ramené la justice pourquoi ? parce que sinon l'injustice c'était déjà sur tout le monde voilà si un de vous ne dit pas que c'est moi qui ai pris ça pour moi vous tous vous êtes coupables et même si on ne me rend pas mon iPad la prochaine fois quand je vous vois je tout le monde devient coupable parce que les cœurs restent fermés pendant ce temps Satan est content il dit ah oui j'ai manipulé un tel il l'a posé et là tout le monde devient suspect dans la famille tout le monde devient suspect dans l'église tout le monde devient suspect dans le pays là la situation est propice pour que je puisse emmener d'autres préjudices parce que quand maintenant la confiance manque les conflits sont prêts à éclater de toutes parts ah oui parce que le préjudice entre celui qui pense que c'est peut-être un tel c'est peut-être un tel le regard de celui qui pense que c'est peut-être tel quand vous êtes suspect vous voyez le regard qui tombe injustement sur vous quand on vous prend pour quelqu'un de suspect c'est pas agréable c'est pas agréable alors que tu n'as rien fait revenons sur le samaritain ici le seigneur veut montrer que oui tu es docteur de la loi Dieu vous a donné ces lois mais vous retenez la vérité captive regardez la situation même du peuple de Dieu si vous connaissez Dieu comment se fait-il que dans cette histoire c'est le samaritain qui pratique l'amour et la miséricorde comment se fait-il que c'est celui qui ne connaît pas les lois de Dieu qui pratique l'amour de Dieu comment se fait-il que dans cette histoire celui qui me ressemble c'est celui qui ne me connaît pas puisque lui c'est un samaritain vous vous êtes le peuple de Dieu et je suis votre seigneur et c'est ce que moi-même j'aurais pratiqué c'est ce que je suis venu faire sous la terre et c'est ce que je vous enseigne à faire comment se fait-il que vous avez la parole de Dieu et que vous n'êtes pas les champions de la justice c'est ça le challenge le prix ce qui veut dire que c'est facile d'être dans l'injustice soit parce qu'on cause des actions d'injustice ou encore des complices parce qu'on ne veut pas payer le prix de la justice ce samaritain a payé le prix de la justice il n'a pas voulu que l'injustice règne il n'a pas voulu que l'injustice puisse encore engloutir la vie de cette personne il fallait payer un prix pour guérir cette personne il fallait payer un prix pour prendre le risque cette personne n'a pas réfléchi comme nous et c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que la connaissance enfle tu connais tellement la Bible que tu es devenu orgueilleux ton coeur s'est égaré en fait exactement comme ces personnes qui priaient l'autre qui disait oh Dieu je ne suis pas comme cet homme et l'autre qui disait Seigneur ne sois pas apaisé envers moi qui a été justifié c'est celui qui s'humilie c'est celui qui s'humilie il faut avoir de l'humilité pour aller payer le prix de la justice y compris celui qui dit que c'est moi le coupable c'est l'humilité qui peut le permettre l'orgueil ne le permettrait jamais parce que quand vous êtes dans l'orgueil vous êtes dans le filet du diable vous êtes son instrument le diable n'avoue jamais quelque chose vous le savez non ? donc quand vous êtes mu par son influence vous ne pouvez rien avouer voilà c'est comme dans la mafia vous avez déjà vu la mafia avouer quelque chose s'il avoue ça veut dire que sa vie est déjà en danger en fait les gens ce qu'on appelle les repentis il faut lui changer d'identité parce que si les autres l'attrapent ben oui voyez bien aimé mais au quotidien il ne suffit pas de dire que moi je ne suis pas bandit moi je n'ai pas agressé cette personne pour penser que la justice peut se faire sans toi si maintenant le samaritain s'est dit mais écoute déjà moi je suis samaritain on me méprise on me méprise cette personne là qui de surcroît certainement était juif parce que si cette personne était samaritain le Seigneur allait dire ouais les juifs sont passés parce que c'est un samaritain non le Seigneur montre que comment vous pouvez fermer le coeur les uns les autres donc le samaritain qui s'est arrêté n'a pas vu qu'au quotidien il y a déjà ces murs de séparation il y a le mépris que je suis je suis maltraité par les juifs mais il a dit non j'ai l'occasion de pratiquer la justice c'est ce que le coeur dit le coeur nous rend libre voyez Dieu il te rend libre l'amour rend libre c'est ça la vérité l'amour rend libre ça veut dire que quand on est rempli d'amour on est libre pour pratiquer la justice si nous sommes les justes ça veut dire que nous pratiquons la justice ça veut dire et cette justice vient d'où ? elle vient de Dieu par quel moyen ? par l'amour de Dieu qui est répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit et l'amour bannit la crainte donc le raisonnement du genre ah peut-être que si les bandits sont là mais qu'est-ce qu'on va dire ces raisonnements là l'amour ne raisonne pas comme ça l'amour c'est aussitôt la compassion la miséricorde la vérité ça va avec la la justice donc nous voyons bien que le vrai prix de la de la justice c'est l'amour en fait c'est l'amour quand l'amour manque comment vous pensez que vous allez obtenir la justice parce que déjà le Seigneur lui-même il dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé voyez donc on sait qu'on essaye de rendre la justice et après on se rend compte nous-mêmes que plein de choses sont biaisées d'ailleurs Dieu lui-même parle du juge unique il y a des juges uniques qui ne veulent pas rendre vraiment la justice il y en a qui qui ne savent pas vraiment il y en a qui qui font bien voilà il ne faut jamais oublier que partout il y a des justes comme il y a aussi des malfrailles il y a tout ça il y a tout ça en fait donc on voit bien que ici c'est d'abord l'amour parce que dans l'amour que l'homme peut recevoir comme ce samaritain voyez les gens que Dieu dit les gens qui vivent en paix qui ont le coeur rempli de la paix de Dieu qui sont justes qui ont soif de justice c'est eux qui rendent la justice au quotidien voilà dans votre propre famille il y a des gens qui rendent justice qui sont toujours là en train de chercher qui est juste dans telle affaire mais il y en a d'autres qui sont toujours pour emmener l'injustice les mensonges les faux témoignages les querelles qui n'en finissent pas ajouter préjudice sur préjudice mensonge sur mensonge dans les maisons dans les quartiers dans les familles et puis maintenant on peut arriver à un moment donné où on ferme les yeux sur tout ça et puis on pense qu'il y a des races qui seraient injustes d'autres races qui seraient justes et toutes ces choses il faut sortir du flou artistique pour aller toucher la vérité des choses ah ben oui 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 parce que tout ça devant Dieu c'est de la fumée c'est de la fumée par rapport à nous parce que qu'est-ce que nous pouvons voir mais il faut réaliser parce que nous nous pensons qu'aujourd'hui tout va bien c'est la démocratie c'est la transparence c'est toutes ces choses mais notre génération peut encore s'embraser par des guerres terribles il faut réaliser donc dans ce qui se passe il faut être dans la vérité la vérité c'est que on voit parce que l'injustice c'est pas quelque chose de on ne sait pas c'est vraiment des actes donc il faut d'abord cibler l'acte pour aller chercher quelle est la justice qu'il faut mettre là donc du coup s'il y a des gens qui ont vu qu'ils ont subi un préjudice que quelqu'un est mort injustement et bien ils ont le droit de réclamer justice et même de se révolter parce qu'on se révolte contre l'injustice et c'est bénéfique parce que quand même il faut quand même faire reculer si autant que l'injustice peut s'installer dans là où la justice est rendue non mais il faut faire reculer ces choses parce qu'on est quand même des justiciables vous comprenez donc il y a des faits et il y a des actions qui visent à obtenir la justice pas des actions qui produisent encore d'autres injustices et pas des personnes où on se met maintenant dans des fourre-tous nous les noirs nous les noirs nous les noirs nous les noirs on va bien regarder les uns les autres il y en a qui veulent maintenant soit disons repartir vers des religions de leurs ancêtres il y en a qui commencent à prôner que le vaudou c'est bon mais c'est bon parce que toi aussi tu as rejoint les sorciers mais est-ce que c'est bon pour celui qui souffre ces choses on connaît ces oppressions là voilà donc on ne va pas se laisser avoir par des choses celui qui veut aller marcher pour soutenir la cause de ce jeune Adama et bien il a le droit parce qu'il cherche des actes précis et les juges qui vont s'emparer du dossier pourraient apporter de la preuve à la famille et à d'autres qui ne veulent pas et d'autres qui souffrent aussi que ah voilà comment ça s'est passé pour amener l'apaisement voilà ça c'est bien mais si c'est maintenant partir dans des délires s'éloigner encore de la justice de Dieu s'éloigner encore de la justice de Dieu par des postures par tout un tas de choses et puis encore quand on rentre maintenant au quotidien au quotidien quand tu as fini de marcher quand tu rentres chez toi dans ta propre maison qu'est-ce qui règne là-bas ? qu'est-ce qui règne là-bas chez toi entre toi et ton épouse entre toi et tes enfants entre toi et ta famille qu'est-ce qui règne ? c'est la justice si c'est la justice ah toi tu es un bon militant pour la justice non mais bien aimé il faut réaliser cette personne pouvait mourir là sur cette route si l'autre ne s'est pas arrêté et cette personne qui s'est arrêtée n'a pas dit que moi je suis le juge donc je dois m'en occuper ou même que je suis l'homme de Dieu non il a tout simplement un être humain à côté d'un autre être humain il n'a pas dit qu'il est de la même race que moi de la même langue que moi vous imaginez que maintenant qu'on se lève dans tout ça qu'on se dit maintenant c'est encore une histoire des blancs et des noirs vous vous imaginez la régression par rapport même à l'église du Seigneur vous vous imaginez ? d'ailleurs ce serait nettement tellement faux parce que ce qui se passe aujourd'hui dépasse ce clivage là il faut réaliser on n'est pas dans le temps où les noirs se débattaient les blancs là aujourd'hui il y a toute une jeunesse qui se lève voilà on ne peut plus se tromper moi quand j'ai vu même la situation d'hier j'ai bien vu que ceux qui ont organisé leur comité ils ont bien géré on a vu qu'ils réclament justice ils font au mieux parce qu'ils prennent en compte que là c'est un mouvement finalement où l'on voit des blancs des noirs c'est-à-dire qu'on recherche la justice c'est ce qui devait être là on cherche la justice on n'est pas en train de chercher des histoires des noirs ou des blancs et en tant qu'enfant de Dieu il faut faire attention vous êtes la lumière du monde donc ça veut dire quoi il y a un peuple pour Dieu il y a un peuple qui cherche la justice on va faire quoi on va mépriser ces jeunes qui étaient là parce qu'ils seraient blancs ou seraient ceux-ci chacun choisit son camp en fait donc on voit que ce mouvement qui agit même aux Etats-Unis prend aujourd'hui de l'ampleur il dépasse le clivage des races ou des ethnies ou je ne sais pas quoi moi je veux bien sûr qu'il y a une révolte vis-à-vis de l'injustice ici et partout et partout il y a plein d'injustices dans toutes les nations dans tous les pays ceux qui retiennent captifs la vérité et beaucoup trop de personnes n'ont pas accès même au minimum nécessaire pour être un peu épanoui dans ce monde là donc ce mouvement là où on réclame la justice y compris où on met nos autorités en position de répondre au défi de la justice pour le pays cela est positif mais Satan qui emmène l'injustice qu'est-ce qu'il va vouloir maintenant quand il veut faire monter des faux problèmes des faux sujets c'est pour créer encore d'autres injustices créer encore d'autres injustices comme par exemple que oui c'est maintenant un problème des noirs contre les blancs voilà comment il aurait réussi à détourner un sujet clair pour emmener maintenant un sujet d'embrouille générale mais il faut quand même dénoncer ces choses parce qu'on voit bien aussi des personnes qui trouvent intéressant ce genre de clivage pour aller se camoufler mieux camoufler leur propre forfait voilà ils commençaient même à dire que oui mais les chrétiens là Jésus là tout ça c'est la religion des blancs la religion des blancs voyez est-ce qu'on peut obtenir la justice dans la fausseté même pour des personnes dans la vie de qui il y aurait des témoignages des choses que Dieu a déjà fait et vous voyez que quand la fausseté rentre dans ce genre de choses vous même vous devenez des suspects vous même parce que du coup on va dire tu étais où oh j'étais au cul de gospel ah bon c'est vous là les chrétiens est-ce que tes ancêtres allaient au cul de gospel voyez vous même c'est pas bon ces choses c'est l'esprit de fausseté il faut être dans la vérité la justice va avec la vérité avec des choses claires on sait pourquoi on se lève on sait pourquoi on se bat mais on n'accepte pas aussi du n'importe quoi parce que le Seigneur dit aussi chacun aura pour ennemi son propre frère ben oui donc il ne faut pas aussi tout mélanger voilà je ne vais pas rentrer dans le sujet des héritages mais voilà l'important pour le Seigneur c'est que chacun de nous au quotidien a besoin de payer le prix pour la vraie justice que les gens ont besoin autour de toi toi même aussi si quelqu'un paye un prix alors toi aussi tu vas en bénéficier et tu ne vas pas mourir comme on a entendu mais tu vas raconter les merveilles de l'éternel toi aussi c'est ce que le Seigneur nous demande d'être ces bons samaritains et de ne pas regarder à la couleur d'une personne mais à l'amour ton prochain parce que comme je l'ai souvent dit si Dieu était le Dieu des races si Dieu voulait des races il aurait créé des races dès le début ça veut dire qu'il y aurait un Adam noir un Adam blanc un Adam jaune un Adam rouge pour leur dire chacun suit sa voix mais si maintenant pour vous qui croyez vous croyez que Dieu a créé un homme et une femme d'où est partie l'humanité donc vous ne pouvez pas prendre des choses secondaires qui sont la différenciation historique des races au travers des climats et tout ce que vous voulez pour aller maintenant mettre Dieu là-dedans comme si maintenant Dieu a placé des races pour qu'ils s'affrontent il y a un problème d'injustice en fait tout le système économique mondial est basé sur l'injustice on le sait voilà c'est l'injustice c'est effectivement c'est la façon de réfléchir des impies bon voilà on a besoin de développer l'économie d'ailleurs ici en Europe d'abord il y avait des seigneurs et des serfs donc qui étaient assujettis à travailler pour les autres vous avez déjà vu le film Jacou le croquant vous vous connaissez pas ce type de film hein donc on voit on sait la misère qui était ici là au Moyen-Âge comment les gens s'assujettissaient les uns les autres en fait les plus forts écrasant toujours les plus faibles après maintenant on s'est dit bon ça c'est compliqué avec les bêtes et tout ça ne permet pas de développer l'économie alors il faut un système plus fort alors le moyen qu'on trouve c'est d'aller prendre des gens les emmener en esclavage pour qu'ils produisent oui donc ce sont ça c'est l'injustice ça s'est opéré et ça prend des ampleurs qui font que ça devient un problème on dit c'est crime contre l'humanité mais le principe il est toujours le même dans une famille aussi on voit que d'autres qui peuvent dominer sur d'autres on peut vendre d'autres au quotidien en fait la sorcellerie plein plein de choses qui font que les autres sont malheureux d'autres s'acquiennent des positions avec le diable de telle ou telle manière c'est les mêmes logiques c'est l'ampleur qui peut changer et si nous voulons la justice nous la voulons vraiment et pour que la justice soit là il faut des instruments de justice et les instruments de justice sont ceux qui payent le prix de la justice c'est à dire ceux qui peuvent eux aussi risquer leur vie pour que d'autres puissent en sortir comme Jésus a donné sa vie voyez il est le juste pourquoi parce qu'il a donné sa vie pour les coupables il nous a délivré d'un plus fort que nous au quotidien Dieu veut que la justice soit parce que je peux vous dire que le besoin de justice est crucial déjà dans nos propres maisons vous imaginez les enfants les enfants en bas âge s'il n'y a pas la justice c'est que Satan rentre dans la famille qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer dans la vie des enfants des choses qui vont les affecter dangereusement donc c'est ça qu'il faut veiller à cela donc nous voulons marcher pour la justice nous voulons donner nos membres pour être des instruments de justice nous voulons payer le prix de la justice nous pouvons aller marcher parce que nous voyons qu'il y a une injustice mais nous marchons aussi dans notre maison pour là aussi renverser l'injustice et établir la justice parce que l'important c'est d'être vrai et tout ça ça vient du coeur c'est l'amour de Dieu qui doit nous remplir et le Seigneur Jésus pour terminer ce matin le Seigneur Jésus il a dit aux enfants d'Israël toujours dans le livre de Matthieu dans le livre de Matthieu 5 il parlait à ses propres disciples c'est-à-dire à nous Matthieu 5, 20 il dit car je vous le dis si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez point dans le royaume des cieux nous venons de voir ici ces pharisiens le sacrificateur et le scribe donc le Seigneur dit à ses propres disciples c'est-à-dire à nous si votre justice ne surpasse pas celle de ceux que l'on vient de voir qui sont là je n'ai rien fait ils passent leur chemin si nous ne pouvons pas faire plus pour la justice et bien nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux donc ici cet homme samaritain est donné comme un modèle de justice au quotidien il y aura toujours l'occasion que Dieu peut te donner pour pratiquer la justice payer un prix pour que quelqu'un accède à la justice c'est ce que le Seigneur veut aujourd'hui c'est ce que le Seigneur veut vous savez ce samaritain avait déjà aussi subi plein d'injustices plein d'injures parce que c'était ça quand tu es un samaritain on te traite de tous les noms toi aussi peut-être que tu es là tu as déjà entendu tellement des choses contre toi contre peut-être la couleur même de ta peau mais ça ne lui a pas empêché de pratiquer la justice contre quelqu'un qui pouvait être celui qui l'insulte ça ne lui a pas empêché moi-même qui suis en train de parler vous croyez que je n'ai jamais entendu des trucs on a entendu tout ça mais Dieu aussi voit Dieu aussi voit la justice doit être profondément ancrée dans nos cœurs et quand on est juste on pratique la justice c'est notre raison d'être quand Jésus est venu il n'a pas regardé à tout ce qu'il souffrait même sur la croix il a dit Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font l'amour est fort comme la mort l'amour est juste l'amour n'a pas de couleur mais la justice aussi n'a pas de couleur comme l'injustice aussi n'a pas de couleur mais le Seigneur dit vous êtes la lumière du monde vous êtes le sel de la terre la lumière doit briller la France notre pays ou le pays dans lequel tu résides est un territoire sur lequel vivent des gens juste ou injuste bon ou méchant mais ce pays a besoin de toi comme moi je vois tous ces jeunes là qui marchent je vois qu'ils ont besoin d'aide ils ont besoin de vivre une autre vie ils ont besoin de juguler l'injustice ils ont besoin des personnes qui se lèvent qui prient pour cela et qui soient capables d'encourager ce qui est bien je vous encourage à être vrai à être des vrais disciples de Jésus Christ qui a donné sa vie pour l'humanité mais il a fait pour nous des prodiges en changeant la malédiction en bénédiction nos cœurs qui étaient mauvais vendus au diable peuvent aujourd'hui porter la justice de Dieu nous sommes l'église du Seigneur Dieu ne veut pas nous voir ni à gauche ni à droite il veut nous voir en haut parce que le Seigneur dit on n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table mais on le met sur le chandelier il dit que votre lumière brille afin que les hommes puissent voir vos œuvres et qu'il glorifie mon Père qui est dans les cieux une nation a besoin des chrétiens des vrais c'est-à-dire ceux qui sont comme Jésus qui cherchent toujours le bien de tous pour ne pas laisser le diable qui emmène les préjudices et qui veut encore récupérer pour mieux faire encore du mal et renvoyer tout le monde sous l'oppression c'est très important bien aimé vous savez que le monde prépare la venue de l'homme impie et il faut savoir pourquoi nous sommes là c'est pour ce salut des âmes c'est ce qu'il faut faire tu as entendu la semaine du témoignage quel sera ton témoignage cette semaine même sur les réseaux sociaux c'est quoi ton témoignage Dieu est venu pour sauver les âmes et les âmes n'ont pas de couleur il ne faut pas se laisser avoir il faut pratiquer la justice et la vérité il faut faire ce que tu dois faire tes vocations vous avez reçu tes vocations c'est quoi votre vocation c'est de repartir en arrière ou d'être dans la confusion ou de pratiquer la justice au milieu d'une génération débandade tout d'un coup on oublie ce qui s'est passé il y a quelques semaines tout le monde était sous l'oppression la mort frappée à toutes les portes et beaucoup de gens sont morts beaucoup de gens sont morts dans cette affaire il y a encore tout le monde a besoin d'être encouragé a besoin d'être relevé toutes ces personnes dans les iPads partout les gens souffrent des familles ont été traumatisés donc il y a un travail où il y a besoin de témoignages il y a besoin des gens qui parlent de vérité de justice de Dieu d'amour de paix il y a besoin de ça et tout le monde en a besoin tout le monde en a besoin alors ne nous laissons pas maintenant entraîner dans des choses cherchons la justice marchons pour la justice pratiquons surtout la justice mais faisons l'oeuvre du Seigneur fortifier les âmes d'ailleurs dans un moment comme ça je parle à la jeunesse il faut avoir le courage comme ceux que nous voyons parfois on peut se moquer quand on regarde même aux Etats-Unis oui les politiques ou des gens qui mettent le genou par terre bon on peut se moquer pour dire tout ça c'est de l'émotion c'est de l'émotion c'est de l'émotion oui mais quand il y a une porte qui s'ouvre il faut bien avancer surtout les jeunes c'est des moments comme ça qu'il faut établir des choses nouvelles aussi entre vous les jeunes à vous saluer bonjour c'est le moment et surtout pour nous l'église c'est là quand tu vois quelqu'un bonjour bonjour parce que souvent les gens sont embarqués par le diable dans des théories du mensonge aussi par la peur par l'ignorance en fait par l'ignorance une fois on était allé chanter avec une chorale dans laquelle j'étais une chorale qu'on laisse dans laquelle j'étais dans une église dans une église moi je ne dirais pas une église blanche mais une église où il y avait plein de blancs et l'autre où il y avait plein de noirs et quand on est arrivé pour chanter qu'on a chanté des cantiques et puis il y avait un homme qui était là complètement ému et puis cette personne a témoigné il dit mais vraiment ce matin quand j'étais dans le métro ou dans le bus ou je ne sais pas quoi je voyais un noir qui est rentré j'avais peur j'avais tellement peur mais maintenant je les vois là en train de chanter donc dans l'esprit de cette personne comme si maintenant le noir c'est une menace et puis quand il nous voit chanter comme des anges il est évité donc des fois des peurs des confusions surtout des héritages du passé les gens sont exposés à des héritages dans l'histoire il y a plein de mensonges qui peuvent vous établir sur un piédestal et placer les autres en bas donc du coup des complexes de supériorité et les autres des complexes d'infériorité comme un héritage dans l'histoire j'ai dit que je ne voulais pas en parler peut-être qu'on en parlera il faut réaliser il y a des gens qui sont exposés à l'orgueil mais une génération peut renverser tout ça une génération peut révéler le meilleur de Dieu qui est en chacun de nous et tout un pays peut en être fier il est temps d'être libre pour Dieu il est temps de renvoyer Satan en dehors même des frontières du pays parce que beaucoup dans le monde ils ne savent pas ce qui est derrière mais nous nous savons nous nous savons je ne sais pas ce qui se passe quand vous dormez quand vous dormez vous voyez quoi vous voyez quoi vous ne voyez pas l'oeuvre de Satan vous ne voyez pas les esprits de pitons vous ne voyez pas ces choses Dieu ne vous montre pas ça vous ne montre pas le travail que Satan est en train de faire pour mentir les gens embrigader les gens y compris même même vous même les croyants entendent des débats inutiles des choses vous ne voyez pas ces choses mais il faut ouvrir les yeux il faut prier jeûner pour que Dieu vous montre ce qui se passe là au milieu de cette génération Satan charge il charge il charge bien aimé mais il ne peut pas triompher parce que le Seigneur est là parce que le Saint-Esprit est là prêt à utiliser des instruments de justice que vous êtes si tu te lèves l'Esprit va t'utiliser et les mensonges du diable ne vont pas opérer mais la justice va avancer si tu te lèves parce que la lumière brille et les ténèbres s'enfuient tout ce qui se passe Dieu a un plan mais il faut que ces héros se lèvent aussi les héros remplis d'amour là où le diable emmène la haine nous c'est par l'amour qu'on change la donne c'est par l'amour et l'amour a toujours renversé les murs de séparation parce que l'amour n'a pas de couleur l'amour n'a pas de couleur et au quotidien nous savons nous-mêmes ces choses mais les idéologies sont là pour impacter les gens mais nous on élève la bannière de Christ et c'est maintenant comme on a entendu il faut être fier d'appartenir au Seigneur car lui il y a plus de 2000 ans il avait déjà dit il avait déjà posé les vrais challenges il les a déjà posés il n'y a rien de plus important que la parole du Seigneur alors lorsqu'on se séduit on fuit cette parole parce qu'elle est juste parce qu'elle est pure on préfère des discours où il y a plein de faussetés comme ça on camoufle ses propres péchés mais tout ça à la fin de tout ça quand tu vas arriver de l'autre côté là devant Dieu c'est là qu'il y aura des grincements dedans la séduction le mensonge l'hypocrisie toutes ces choses c'est un vrai piège et c'est ce que le diable recherche mais pour nous bien aimé le chemin du Seigneur est là devant nous soyons courageux comme le Seigneur le Seigneur lui-même il a été rejeté y compris par sa propre sa propre nation vous voulez sa propre race si vous voulez il a été rejeté à cause de la justice la justice de Dieu et bien toi aussi on va peut-être te rejeter on va peut-être te traiter de tous les noms on va peut-être te dire toi qui vas dans telle église toi qui suis Jésus t'es pas ceci t'es pas cela et bien toi aussi prie pour eux dis Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'il faut ce que tu as gagné tiens-le si tu peux aider d'autres aussi à gagner la vie éternelle fais-le c'est encore le moment de travailler parce que bientôt vient le temps où personne ne pourra plus travailler mais en attendant c'est le temps des disciples on peut encore faire de toutes les nations paix d'ici Amen si tu es d'accord acclame le Seigneur et mets-toi debout Alléluia c'est le prix de la vraie justice le vrai prix de la justice c'est notre amour pour le Seigneur notre amour pour notre prochain c'est le vrai prix de la justice c'est la compassion c'est la miséricorde c'est son nos vocations nos ministères et aujourd'hui la France en a besoin cette génération en a besoin alors veux-tu répéter après moi ces quelques phrases toi qui es ici et toi qui es à la maison répète après moi dis Seigneur Jésus je te rends grâce Seigneur pour ta parole qui est la vérité et ta justice qui descend dans mon coeur par ton amour qui est répondu en moi par le Saint-Esprit aujourd'hui Seigneur je fais alliance avec ta justice afin que ma génération soit visitée autrefois je marchais dans l'injustice mes membres étaient des membres d'injustice mais aujourd'hui j'ai consacré ma vie à la justice et mes membres deviennent des membres de justice comme le bon samaritain pour secourir celui qui est par terre pour rejeter l'injustice du diable pour ne pas être avec les méchants ni avec les brigands mais d'être avec la race des justes pour renoncer aux idéologies du diable pour marcher dans la vérité et dans la justice Seigneur je te demande pardon pour toutes mes injustices mes iniquités pratiquées je te demande pardon Seigneur pour l'injustice de ma famille de ma maison de mon peuple Seigneur et de ma génération je te demande pardon Seigneur pour toutes ces âmes qui sont écrasées pour toutes ces personnes qui sont violentées pour les enfants qui sont abusés je te demande pardon Seigneur pour toutes ces choses du diable que tu vois même au milieu de ton peuple Seigneur je te demande pardon Seigneur parce que tu es Dieu de justice ton trône est fondé sur la justice viens Seigneur et sanctifie-nous sanctifie ton peuple éternel visite maintenant ce pays et cette génération fais se lever des hommes et des femmes de justice afin que les injustes Seigneur soient mis en minorité et que les plans du diable viennent à échouer alors que l'amour prospère que le salut en Jésus Christ prospère Seigneur viens maintenant même remplis-moi Seigneur remplis-moi maintenant même Saint-Esprit me voici remplis-moi Seigneur esprit à mes corps visite mes pensées visite jusqu'à mon subconscient mon inconscient et mon imaginaire mais qu'à justice éternel enlève l'injustice l'iniquité Seigneur me voici